Musique ... 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 C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, 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 c'est ce qu'on a dit. C'est la petite barrière, la frontière entre la FDC et le Rwanda. Qu'est-ce qui se passe concrètement ici ? Ce n'est pas une nouveauté parce que depuis 24 heures, nous avons demandé au gouvernement rwandais de libérer notre collègue, le coordonnateur qui m'a précédé. Actuellement, il est le président du comité de SAGE, en l'occurrence le docteur Patrick Bala, qui a été kidnappé depuis vendredi. Il était 13 heures quand il a quitté chez lui, disant à sa femme qu'il traversait pour le Congo, précisément à Goma. Curieusement, depuis ce vendredi, il est resté injoignable. Depuis ce vendredi, nous avons, un jour après, et donc samedi, après avoir constaté qu'il était injoignable, après avoir constaté que chez lui, là où il reste, à Guisegne, il n'est pas là, après que sa femme s'est rendue compte auprès de nous qui sommes ses amis qu'il n'a pas encore traversé, alors nous sommes allés vérifier. Au niveau de la DGM, dans tous les cachots, un peu partout, le docteur Patrick Bala n'a pas traversé. Il était dimanche, quand on avait accordé 24 heures au gouvernement rwandais de nous amener, sain et sauf, notre collègue Patrick Bala. Nous avons dit que nous allions entamer des actions de grande envergure. C'est maintenant là que nous commençons. Vous nous voyez un petit nombre ici. On est venu passer le message. Le premier message, c'est au gouvernement rwandais. Le monde d'aujourd'hui est devenu un monde libre. Si quelqu'un exprime ses opinions, si quelqu'un a une prise de position par rapport à son armée, ce qui n'est que normal et légitime, tout simplement parce que le docteur Patrick Bala a soutenu le FARDC, voilà qu'il est victime. Il est kidnappé à l'heure qu'il est en train d'être torturé à Kigali, selon les informations à notre possession. Alors, si Kagame veut rester dans un monde clos, c'est un message fort. Nous disons au peuple rwandais, il est grand temps que vous disiez à votre président de savoir vivre avec les autres. Il ne doit pas être là en train de kidnapper les gens comme il veut, en train de tuer les gens comme il veut. Actuellement, ce sont des intimidations de tout genre. S'il veut rester dans ce monde à lui, qu'il reste là-bas, que le peuple rwandais reste dans leur monde à eux, parce qu'ils viennent ici chez nous, calmement, ils vont caler les occupations, calmement, ils ont leur business, calmement, ils n'ont jamais été inquiétés. Dis-moi quel est le jour où les rwandais ont été inquiétés ou kidnappés. Mais chez eux, on nous kidnappe, on nous tue. Et notre gouvernement, allez-vous rester silencieux ? Allez-vous rester indifférents ? C'est vous qui nous demandez d'être patriotes ? Patrick Bala, de surcroît un acteur politique, qui était en train de défendre sa nation, qui soutenait le FARDC aujourd'hui, kidnappé au Rwanda. Allez-vous rester responsable ? Allez-vous rester indifférents ? Je voudrais dire, pour que demain, vous nous disiez d'être patriotes ? Non. Il faut que vous vous impliquiez, que le plus tôt possible, le docteur Patrick Bala rentre, c'est un sauf. Ça, ce n'est que le débit. Aujourd'hui, nous avons obtempéré aux ordres, c'est une façon de leur montrer que nous sommes des pacifistes, nous sommes en train de revendiquer pacifiquement. Ils viennent de nous dire d'aller à la mairie parce que diplomatiquement, il y a un travail qui est en train d'être fait. Nous accordons encore 24 heures de grâce. Maintenant, nous quittons vers la mairie pour parler avec le maire de la ville, pour lui dire que nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'au début. Et si jamais notre camarade, notre collègue Patrick Bala ne rentre pas s'en sauf, en tout cas, ce sont les actions qui vont continuer. Nous ne sommes pas prêts à lâcher la prise. M'achoukan, s'il vous plaît, revenons sur les circonstances dans lesquelles votre collègue a été, vous dites qu'il a été élevé, et vous pointez du doigt à Kigali. Comment, vous savez, quels sont les éléments que vous avez qui montrent réellement que Bala serait élevés par Kigali, comme vous le dites, dans vos propos ? Oui, je crois que vous nous avez suivis religieusement. J'ai commencé par là, parce que je savais que c'est la question qui allait suivre. Nous avons vérifié d'abord, au niveau des dégèmes, à la grande barrière et à la petite barrière. Docteur Bala n'a pas traversé. Docteur Bala... Il vit au Rwanda, c'est ça ? Je l'ai dit, c'est un résident là-bas, au Rwanda, à Giseigne. Je l'ai dit dans mes propos. Donc, j'étais tellement clair que votre question a déjà trouvé sa réponse. Mais je répète cette réponse pour la bonne audition, parce que vous l'avez posé la question. Donc, il réside au Rwanda, c'est un Congolais qui réside au Rwanda. Il n'a pas traversé, parce que nous avons vérifié au niveau des dégèmes, à la grande et à la petite barrière. Donc, il n'a pas été kidnappé par le gouvernement rwandais. Pour quel intérêt ? Je vous dis qu'il a été victime de ses convictions politiques, de sa prise de position, parce qu'il soutenait le FARDC et il demandait le Rwanda de cesser de nous agresser derrière le M23. Ce qui est une réalité. Est-ce que pour ça, il faut qu'il le kidnappe ? S'il avait affreint la loi du Rwanda, parce qu'il réside là au Rwanda, carrément, il fallait l'arrêter régulièrement. Mais ça, c'est le kidnapping, c'est l'enlèvement que nous condamnons avec la dernière énergie. Voilà pourquoi nous leur demandons de les racheter le plus tôt possible. Il n'est pas le seul Congolais à avoir soutenu le FARDC. C'est selon vous, quels sont les propos qu'il aurait tenu et qui a choqué Kigali ? Non, mais je vous dis qu'il a soutenu le FARDC et il a demandé le Rwanda de cesser d'être derrière le pseudo-mouvement du M23. Et pour ça, il fallait l'arrêter, s'il faut qu'on dise comme ça. Ça, c'est Kaka, mais ça, c'est le Rwanda. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que nous sommes dans un monde libre. Le Rwanda vit à l'époque du Moyen-Âge. Ils doivent comprendre que chacun a le droit de s'exprimer. Il n'a injuré personne. Je dis, s'il a affreint la loi qui régisse le Rwanda, carrément, il fallait l'arrêter régulièrement au lieu de les kidnapper. C'est simple. Et si vous ne trouvez pas que des causes, c'est quoi votre crainte ? Notre crainte, on connaît le mode opératoire de nos voisins. Notre crainte, c'est qu'aujourd'hui, il est en train d'être maltraité, il est en train d'être torturé. Certainement, on connaît leur mode opératoire. Nous demandons à ce qu'il est le plus tôt possible qu'on les ramène sains et saufs. Vous connaissez aussi leur mode opératoire. C'est quoi ça ? C'est la tueur, il y a une criminelle. Ce n'est pas la première fois. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas la première fois. On connaît Abbas qui a disparu. On connaît, il y a encore qui ? Ils sont nombrés, nos Congolais. Même nos militaires, on les allève ici et ils disparaissent. Et vous ne craignez pas pour votre vie ? Craindre pour ma vie ? Ma vie, elle vaut quoi ? Plus que tous ces autres Congolais. En quoi est-ce que nous valons plus que les autres ? Écoutez, Justin, dans la vie, il faut avoir la fierté. Rappelez-vous, en Israël, trois jeunes hommes qui allaient à l'école, ils ont été kidnappés par les Palestiniers. Quelques jours après, c'était des migues, des chars, ainsi de suite. Donc, la vie d'un Congolais doit être respectée, elle est importante, elle est chère. On ne peut pas rester comme ça, qu'on nous kidnappe comme on veut par un petit pays là-bas, qu'on nous tue comme on veut et qu'on reste silencieux. s'ils pensent qu'ils vont continuer à tuer, qu'ils continuent. Hitler était arrogant, mais il a fini dans l'acide. Hitler était arrogant, il a fini dans les choux. L'entreprise du sang ne paye jamais. S'ils vont me tuer et que demain, tuer l'autre, ils vont tuer jusqu'à quand ? Et ils ne mourront pas. Surtout, 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 qu'ils n'ont pas les monopoles de la violence. Ils doivent comprendre qu'ils n'ont pas les monopoles de la violence. Merci. Je vous remercie. S'il vous plaît, C'est une manifestation pour le docteur Patrick Bala, qui est le coordonnateur de l'Union sacrée, et qui est le président du comité de sages. Il est très important que nous pouvons flamber pacifiquement, et nous pouvons exercer la politique de la province de la Norte-Kivu. Ce qui nous propose, c'est que nous pouvons soutenir le FARDC, pour que nous condamner le gouvernement de la Rwanda, pour que nous devons faire un mouvement terroriste de la M23. Et ce qui nous devons faire un vendredi, nous devons faire un défi de la situation, car nous devons faire un défi de la situation, et nous devons faire un défi de la situation. Nous devons faire un défi de la vérification, et nous devons faire un défi de la thack administration, et nous devons faire un défi de la communauté et nous devons faire un défi de ma faite pour euh ... nous devons faire un défi de la personne, et nous devons leur accueillir par du Rwanda, nous devons engagerer plusieurs所urers de son argent, Nous devons les만quer 24 heures sur un gouvernement Rwandais, par exemple, dans ce gouvernement Rwandais psychémique, c'est un défi de la rolled tranquille. Quand nous devons aller vers la police, je bringer de la r Termins les matières, Et si Kaka ni Oyo, tout seul la mère de la ville Puete, ba continue, ba koba Nako se implique, pon de konabiso A Zonga Yangona tolobi na guverneman abiso Tolobi na guverneman abiso Gouverneman abiso bo se implique De konabiso Dr. Patrick Bala A Zonga Tolingi guverneman abiso e se implique Po, so yi guverneman abiso e se implique To kondima so komo kete Oyez ali, signal aliboso Signal aliboso koloba ete Ba Rwanda So ki ba kanisi ke moutu a koki koloba Te ba vandana makamunabango kuna na Rwanda Mba la Oyo, ba la sukan Ba la simarangan aloba Ba koko kati sali susu te So ki patrike a kominan ou te Message auto ligni towebisa Mere de la ville kasi koyo Zali kowebisa y tope si bino 24e Ba manifestation e co Continuai jusqu'a ce kende konabiso Dr. Patrick Bala A Zonga Pensez-vous que sa pourra déclencher la guerre populaire Biso tolingin de konabiso patrik bala a zonga pwete Et le kin delo Ba zali ko kidinapé van de konabiso Ba zali ko bomba van de konabiso Tuna nga iso ki bandaba rwande bakati saka Es ki ata rwande moko Asi la koza la inquiette Biso to inquieta ka bangote Ba yaka ba sali mi mongo na bango Ba yaka ba sali mi sala na bango Ba zonga kanakimya Kasipona nini bango mazali ko bomba biso Yambala Oyo tolo bi tro se tro Tolingin de konabiso a zonga Sao nga na mo bimbanae Vraima to seni guvernemana biso A s'impliquer poete Dr. Patrick Bala A zali patriot Oyo A bandai ko defendre lo koumi amboka Mabele amboka A zali patriot Oyo A bandai ko soutenir FRDC On a vu Patrick Bala Soutenir les FRDC Les actions du Président Surtout Chisekedi Parce que c'est membre de l'Union Sacrée Honore Que vous avez message au Président Chisekedi Un grand message au Président Félix Chisekedi Président Félix Chisekedi Fatih Beton Nous savons que vous 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 battez Pour l'intérêt de la nation Nous savons que vous Vous avez les soucis de notre pays Nous savons que vous Vous êtes patriote Ce n'est pas comme jadis Et vous devez montrer cette différence Et nous nous croyons en vous Ce n'est pas comme jadis Quand on nous bradait Quand on nous tuait comme on voulait Et c'était silence radio Cette fois-ci Président Félix Montrez-vous réellement Que vous êtes notre Président Qu'aucun Congolais ne doit pas être inquiété Si par une simple déclaration Notre camarade Dr. Patrick Bala A été enlevé Et que dire de perte de vie humaine Est-ce que notre chef de l'Etat Allez-vous rester silencieux En tout cas Nous avons confiance en vous Que vous allez vous impliquer Pour que le Président Le Dr. Patrick Bala Nous revienne sain sauf Mais ce message nous relâcher Nous avons donnéonymous Aujourd'hui, nous avions la responsable de le Cré Ciel de l'Etat Mon voisin En Grande- ali, nous demandons Félix Chisekedi Fati beton Vous avez vu la Ми ande, nousизiérons Quez-vous maintenant Le Président à Tchibétan, vous êtes impliqués dans le camp d'Oyo, de qu'on a mis le docteur Patrick Bala à mon âne. Azzali, membre, c'est un secret. Azzalaki coordonnateur Libosson à Ngaï, c'est un secret. Lélo, Azzali, président du comité des Sages, c'est un secret de la province. Il faut défendre la FRDC. Il faut défendre la Rwanda, l'agression, 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 l'ag Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501